HTML5, CSS3, JS représente le bon cocktail pour développer avec PhoneGap. Il est vivement conseillé de maîtriser le format JSON pour l'échange de données avec les API ou les services PHP via les appels AJAX HTTP Request. L'API JavaScript de PhoneGap recoupe celle du HTML5. C'est par exemple le cas de la détection de la disponibilité du réseau. Si nous prenons navigateur.online en HTML5 pour détecter si le périphérique est connecté, et avec Cordova ou PhoneGap, nous allons utiliser navigateur.connection.type avec le plugin org.apache.cordova.network-information. Mais nous verrons ça plus tard. Au plus couramment, toutes les fonctionnalités de stockage HTML5 comme le local storage. Le JS est une brique très importante pour le développement d'applications via PhoneGap ou Cordova car l'intégralité des manipulations des connecteurs clients-machines vont se faire dans ce langage. L'utilisation du CSS sera également indispensable pour designer les pages de votre application et jouer également avec les effets d'animation que propose CSS3. Par ailleurs, si nous regardons d'une manière un peu plus approfondie le fonctionnement de PhoneGap, tous les plugins de PhoneGap sont constitués d'une classe JavaScript qui expose la fonctionnalité dans l'application HTML.js. La classe JavaScript communique à la couche native grâce à la classe de base en utilisant PhoneGap.exec. La passerelle native de PhoneGap invoque ensuite le code natif du plugin.